du dialogue écuménique, spécialement du point de vue de la conférence des églises européennes. Il me semble que, comme on a déjà dit ce matin ici, que de nouveau Kiev est au centre de l'Europe. Beaucoup dans les églises de l'Europe et du monde pensent et prient pour les églises de Kiev et de l'Ukraine maintenant. J'en suis sûr. En environ l'an 2000, le théologien français orthodoxe Olivier Clément a dit de l'œcuménisme que presque tout a été dit, mais presque rien n'a été fait. Je pense qu'il exprime un sentiment au sein du mouvement écuménique génuil, et je pense que c'est un sentiment d'une certaine frustration ou, si on est optimiste, on pourrait dire un sentiment d'une certaine attente écuménique. Il est vrai que l'époque triomphale des organisations écuméniques est révolue. Le mouvement écuménique a donné naissance à un grand nombre de conseils, d'associations, des réseaux qui ont porté de vrais fruits dans leurs domaines respectifs, comme la conférences des églises européennes. Mais certains disent que l'œcuménisme appartient aux grandes tendances du XXe siècle, mais pas celles du XXIe siècle. Et si nous regardons les organisations écuméniques, cette observation semble exacte. Le XXe siècle, c'était l'époque du cosmopolitanisme, des idéologies, d'un optimisme du développement humain, certainement après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un développement qui est peut-être très peu réalisé. Et on dit que le XXIe siècle, c'est le siècle des identités, d'une religiosité identitaire, d'une politique identitaire, comme on le voit maintenant en Europe. Est-ce que cette observation donne la conclusion du mouvement écuménique ? Est-ce que le temps de l'écuménisme est passé et quelque chose d'autre vient ? Je pense que si on pense aux organisations, si on pense aux tendances politiques, on peut dire que l'écuménisme appartient spécialement au XXe siècle. Mais si on pense au développement de la théologie chrétienne, on peut voir que c'est un développement dialogique ou dialectique. La théologie chrétienne, la pensée chrétienne, la vie de l'Église a développé à travers des dialogues, des controverses, des hérésies et aussi des synodes et des éditions synodales. Alors, dans ce sens-là, le dialogue entre chrétiens, le dialogue écuménique, n'appartient pas seulement au XXe siècle, mais à toute l'histoire chrétienne. Et comme ça, je ne pense pas qu'on est face à une fin du dialogue contre en Corée, mais certainement à une nouvelle phase. Les historiens disent que jusqu'à la réformation protestante, on gardait une conscience d'une Église unie et unique. On ne pensait pas à l'Église au pluriel. Mais après le développement du XVIe siècle, du XVIIe siècle, on a commencé de penser de façon confessionnelle. Et c'est de cet fond historique qu'on a parti au dialogue écuménique. Le dialogue des confessions a été fondamentale pour le mouvement écuménique moderne. Mais ce dialogue n'a pas donné des fruits très, très concrets ou très substantiels, que j'ose dire. Et je me demande s'il faut trouver un autre approche. Après le siècle du dialogue confessionnel, est-ce que c'est le temps de commencer un dialogue plus conciliaire, un dialogue plus ecclésien peut-être, que le dialogue théologique confessionnel ? C'est une question. Je voudrais partager avec vous quatre mots sur l'Europe actuelle. Communautaire, post-chrétienne, multiréligieuse et mondiale. Europe communautaire. La narration dominante européenne est celle de l'Occident. La réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale, la création de la communauté européenne et de l'Union européenne, même le discours des valeurs européennes, c'est une histoire triomphale de l'Occident, de la partie ouest de l'Europe. L'histoire de l'Europe centrale et orientale sont quand même indispensables, comme aussi celle de l'Europe sud, à comprendre la parenthèse communiste et les espoirs et déceptions qui ont résulté quant à l'intégration européenne, aux valeurs européennes et aux réalités socio-économiques. Et l'histoire de l'Ordre du Sud comportent la démarcation du passé ottoman et les liens actuels avec l'Afrique et le Levant, accompagnés d'un antagonisme envers le nord de l'Europe, dû à la manière dont est traitée la crise économique, toujours en cours, spécialement en Grèce, je dirais, crise profondément ressentie par les Européens méridionaux. Les citoyens des pays post-communistes, même au sein de l'Union européenne, ont été déçus dans leurs attentes de progrès social et économique. Les Européens méridionaux se sentent trahis par la crise économique. Aucun d'entre eux ne se sent pas avoir approché de l'égalité avec les riches Européens de l'Ouest et du Nord. En faisant face à la migration, les Européens occidentaux tendent à penser uniquement à leur situation propre, alors que la question dans les pays orientaux de l'Union européenne est celle du départ des jeunes et des diplômés qui abandonnent leurs dieux-parents et leurs enfants, les Euro-orphelins. Le but de la plupart des migrants qui viennent du dehors de l'Europe est d'atteindre les pays riches du Nord et de l'Ouest, mais se trouvent coincés dans les pays méridionaux qui affrontent au même temps les conséquences de la crise occuménique. Et les migrants, au même temps, ne sont pas bien accueillis par certains pays du centre et de l'Est. Pour nous, à la conférence des Églises européennes, la Russie et l'Ukraine font partie de l'Europe. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Au commencement de notre organisation, notre tâche fondamentale était une vision compréhensive de l'Europe et du monde. On a traité des images d'ennemis, de l'ignorance et des suspicions entre l'Ouest et l'Est en Europe. On a essayé d'avancer à la réconciliation entre nation et Église. Et tout ça, c'est un défi d'humilité et de rester ensemble, malgré les différences, les différences qui sont réelles, mais qui doivent être secondaires à notre foi chrétienne. Et c'est un appel d'humilité et d'ouverture à l'Ouest et à l'Est, au Nord et au Sud. Nous tous qui sommes unis dans la conviction de suivre le Christ et de manier l'Évangile. Europe post-chrétienne. Il ne faut pas de soi le comprendre de ce que signifie aujourd'hui d'être Église en Europe. Nos Églises européennes ont besoin les uns les autres pour explorer cette identité églésiale. Le fait que leurs approches doctrinales et spirituelles, leurs fonds culturels et leurs situations politiques varient, constituent à la fois un avantage et un défi. Afin de répondre à leur appel évangélique, nos Églises ont besoin d'un cadre écuménique sûr. En anglais, on dit « safe ecumenical space ». Pour elles puissent écouter les expériences de chacun et de manifester leur engagement et leur solidarité et où leur unité ultime à la suite du Christ puisse surmonter les différences de leur contexte. La Conférence des Églises européennes a la possibilité unique de les aider à redécouvrir ensemble le sens authentique de la mission et du service chrétien. L'exercice contemporain des concepts bibliques du témoignage de justice et d'hospitalité comme nous avons dit dans notre Assemblée générale en mois de juin cette année. Et quand on discute l'Europe sécularisée, il faut se souvenir que nous avons plusieurs sécularisations. Par exemple, on peut dire qu'on a une sécularisation post-catholique, post-protestante, post-orthodoxe, mais aussi post-communiste. On est très post-. Mais je pense qu'il faudrait peut-être en plus d'être conscient de cette situation multiple des sécularisations, en même temps, il faudrait penser d'une façon plus active que nous sommes dans une situation de sécularisation, de sécularisme pré-évangélique. Comment être pro-active dans cette situation de sécularisation ? Europe multiréligieuse. La migration reste avec nous. La migration est une réalité quotidienne des sociétés européennes et ça va rester le cas. Ça ne va pas changer. Et c'est un défi assez radical aux églises et aux sociétés. Aux églises, c'est un défi à la fidélité à l'évangile, à l'éthique du Christ. Je pense que déjà après 2015, nos pays européens de l'Ouest, de l'Union européenne spécialement, ont commis deux péchés très sérieux en termes de la situation de migration. Le premier, c'est toutes les morts en nos frontières. Des milliers de personnes, comme vous le savez, sont mortes aux frontières de l'Union européenne. C'est le premier péché. la deuxième responsabilité très dure, c'est que nous avons laissé la création, la naissance d'une classe des gens que nous ne voulons pas voir dans nos sociétés. Les sans-papiers. C'est une réalité qui va aussi rester avec nous. et cette réalité de migration, nous le savons, change le paysage religieux de l'Europe. Premièrement, au sein de l'Église catholique et la diaspora orthodoxe. Aussi, les églises orthodoxes occidentales se sont installées définitivement en Europe occidentale. et aussi, il y a beaucoup de nouvelles églises protestantes qui sont arrivées de l'Afrique et de l'Asie de l'Est qui se sont installées en Europe. L'arrivée massive de l'Islam, mais aussi des populations hindoues et bouddhistes et en même temps des conversions européennes nécessitent un dialogue interreligieux. si nous sommes prêts ou non. Ce dialogue doit être social, local et national, mais aussi, peu à peu, il faut s'ouvrir à la rencontre spirituelle avec les autres religions. Et là, je pense que nos églises ont besoin de l'un et de l'autre pour se préparer à cette rencontre spirituelle. En même temps, il faut aussi se référer à la nécessité d'un dialogue avec les représentants de pensées humanistes, athées ou agnostiques. La religion a une position plus visible dans la politique européenne à raison de l'enjeu qui représente le terrorisme marqué par la religion et du besoin de trouver des solutions à ses causes et à ses conséquences. les politiciens veulent comprendre la religion. Et cette situation inclut beaucoup de défis pour les églises. Europe mondialisée. Tandis que nous portons notre attention sur l'Europe, la paix œcuménique nous force à nous souvenir que tout est lié aux réalités mondiales, politiques et écologiques. Et que notre solidarité va à toute la famille humaine, pas seulement aux Européens, aux chrétiens ou les gens qui sont poches de nous. Il faut se souvenir que les réalités des migrations se basent sur les structures économiques du monde qui sont injustes et qui n'ont pas d'équilibre entre les régions du monde. Et d'autre part, il ne faut pas et on ne peut pas oublier la nature globale des défis climatiques et environnementaux. Le mouvement œcuménique naturellement, c'est un mouvement toujours mondial. Ils donnent la conscience d'appartenir à une communauté mondiale de chrétiens, mais aussi à la famille humaine et la maison de la création de Dieu. On peut, dans le contexte européen, quand même oublier cette dimension fondamentale de la paix œcuménienne. C'est l'une des tâches essentielles du mouvement œcuménique et des Églises de rappeler cela à la conscience européenne et d'offrir des possibilités concrètes de liens à l'échelle mondiale ainsi que des défis et d'inspirations présentées par la communauté mondiale des chrétiens. Dans cette optique mondialisée, il ne faut pas se limiter aux considérations seulement économiques ou politiques. Les crises écologiques et migratoires ne sont pas simplement des événements politiques ou sociologiques ou économiques. Ils sont des symptômes des crises spirituelles et éthiques. Le patriarge philomique Bartholomé parle de désolidarisation. J'ai une citation en anglais qui, il dit, qu'il dit, Cette crise mondiale est une crise de solidarité et un processus de solidarisation qui met le futur de l'humanité à risque. C'est notre conviction que l'humanité de l'humanité est liée à la résistance contre cette crise et à l'établissement d'un culturel de solidarité. Alors, je suis convaincu vraiment que les crises politiques et économiques du monde sont très liées avec ce problème éthique, que notre relation avec nos prochains, l'humanité, et notre relation avec la création, c'est une relation d'exploitation. En face des hommes, des animaux, de la nature créée, l'attitude pêcheure que nous portons, c'est une attitude d'exploitation. Et là, si les églises peuvent s'exprimer sur cette crise d'une façon crédible, ça sera un témoignage chrétien très important. Et pour finir, quelques mots sur un écuménisme conciliaire. Des rechercheurs de l'évolution biologique parlent d'une évolution communautaire. Les organismes se développent en mesure de leur capacité à collaboration. S'unir, travailler ensemble, créer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le fameux principe « Survival of the fittest » qu'on cite souvent avec l'évolution. La survie est plus forte. Et je pense que c'est un amouement très fascinant aussi pour un développement, un image du développement de l'écuménisme, de l'humanité. Développement en solidarité, en hécuménisme, en dialogue, en conciliarité. La question du communautaire, soit paroisse, monastère, communauté chrétienne, c'est au cœur de la mission et l'existence même de nos églises. Des initiatives intéressantes et importantes pour le christianisme sont partout, plus ou moins réussies. Il y a San Edilio, il y a le renouveau de Montatos, un peu avant, le renouveau des monastères coptes, des communautés comme Anaphora en Égypte, Benglomand en Californie, Iona, Tezé, il y en a beaucoup. Des communautés, des idéalistes en Russie existent, vieux croyants, orthodoxes. Ce sont tous des initiatives, je pense, très relevantes et intéressantes. Cela veut dire, en même temps, que ces communautés nous appellent à rentrer à une expérience de base, une expérience fondamentale de vivre notre foi chrétienne. La Carta Ecumenica, c'est un document européen qui a été publié à l'année 2001 sur la collaboration et la coexistence des églises en Europe. Une des choses que ce document a inspiré, c'est la reconnaissance mutuelle de baptême. Une chose qui existe, on peut dire, au niveau de facto, entre beaucoup d'églises, et on a réussi de rédiger des documents aussi un peu plus concrets de ce fait écuménique. Je pense que c'est un pas promettant pour le développement écuménique. La conciliarité est un thème récurrent dans le nombre en développement écuménique. Celle-ci est discutée dans le cadre de plusieurs dialogues théologiques bilatéraux. La communion d'églises protestantes en Europe, la CEPE, a conclu son processus concernant l'identité confessionnelle à son Assemblée Générale la semaine passée à Bâle. La communion de Porvo, des églises anglicanes et luthériennes, au nom de l'Europe, est une autre réalité conciliaire qui prend de l'ampleur à l'Europe. Nous pouvons observer et identifier un processus dans l'église catholique, avec, je crois, une rédéfinition de la relation de la papauté au pléhome conciliaire de l'église universelle par le pape Benoît et le pape François, chacun de manière différente. Et aussi la commémoration du concile local de l'église orthodoxe russe, en 1917-18, c'est une commémoration et célébration de renouvellement conciliaire, tout en étant un souvenir aussi de la persécution de l'aspris, commencée par le pouvoir de l'église, qui a en effet étouffé le renouvellement prévu par le concile. L'année 2016 a été marquée par deux événements écuméniques significatifs dans l'histoire de l'église, je pense au sein et grand concile de l'église orthodoxe en Crète, et à la commémoration écuménique conjointe de la réforme organisée par la Félération italienne mondiale et l'église catholique, accueillie par l'église de Suède à Lund en octobre 2016. Ces deux événements ont consolidé les réalisations du dialogue et du rapprochement écuménique. En eux-mêmes, ils n'ont pas impliqué de nouvelles initiatives d'octrinale ou ecclésiaste, mais ils ont inspiré de nouvelles étapes écuméniques sur la base d'autres compréhensions existantes et convergentes de l'acceptation mutuelle entre les familles confessionnelles des églises. Et je pense que le processus post-conciliaire de Crète continue d'impliquer toutes les églises orthodoxes locales, tant est celles qui ont participé au concile que celles qui n'y ont pas été. Il est à prévoir que les documents officiels du concile qui ont été préparés par les églises locales en coopération les unes avec les autres pendant de longs processus séparatoires, que ces documents prendront de plus en plus d'importance au niveau de l'écuménique. Quand on discute de l'identité de la conférence des églises européennes où je travaille, on veut accentuer la théologie et la présence de Jésus-Christ, un approche mystique de l'écuménisme. Et je pense que cette attention à la foi chrétienne unit les églises et donne à l'écuménisme une crédibilité dont nous avons besoin. Il s'agit de rassembler les églises autour de leur identité sacramentale et conciliaire en Christ. De donner une joie commune aux préoccupations et aux contributions des églises à la réalité européenne, là où nous témoignons et servons. L'Assemblée générale de notre organisation, à Nobissade, il y a deux mois, a parlé de l'importance de retrouver l'espérance dans un monde sans espérance. Et que cet témoignage de l'espérance est un défi très actuel aux églises, quelque chose qui nous rend aussi au cœur de notre foi. La foi résurrectionnelle, une foi qui nous unit dans le fond de notre conviction. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada